bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo oui ça fait un petit temps que j'ai pas posté sur la chaîne mais vous en saurez un petit peu plus dans la prochaine vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer de quelle manière je m'y prends pour apprendre un nouveau domaine donc on va partir à peu près de zéro et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va apprendre la modélisation organique mais dis jamy c'est quoi la modélisation organique et bien la modélisation organique est pour moi en opposition avec la modélisation paramétrique ce que je réalise principalement sur la chaîne sur fusion 360 donc en gros plutôt que d'avoir des mesures un peu partout pour faire des choses vraiment pile poil avec des cotes prédéfinies et bien là on va simplement sculpter des formes comme si on prenait de la pâte à modeler on fait une sculpture et voilà ça c'est de la modélisation organique alors déjà il faut savoir que je ne sais pas dessiner sur papier en 2d c'est quelque chose que je n'ai jamais appris et que je ne sais pas faire j'ai vraiment pas le talent pour et depuis toujours je me suis dit que la modélisation organique n'était à cause de ça pas fait pour moi et j'ai croisé pas mal de personnes notamment thomas de la chaîne police culte qui fait pas mal de modélisation organique c'est vraiment génial ce qu'il fait je vous mets évidemment dans la description sa chaîne comme ça vous verrez un petit peu ce qu'il fait il traite de l'impression 3d en général mais pas que lui ce qu'il m'a dit c'est que c'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner que on ne peut pas faire de la sculpture effectivement dans le dessin on va apprendre la perspective les jeux de lumière l'ombre etc en modélisation on va simplement apprendre à refaire des formes la perspective on s'en fout et la lumière aussi bref même si à mon sens savoir dessiner en 2d va faciliter son apprentissage sur la sculpture et bien ça n'empêche que la sculpture est à mon sens plus facile que les dessins 2d allez assez parlé pour cette intro je vous propose qu'on démarre tout alors qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo et bien on va se lancer des défis et oui pour moi la meilleure manière d'apprendre c'est de se lancer des défis personnels alors ici mon apprentissage va se faire sur l'application nomad qui est sur ipad alors je vais prendre mon ipad qui est en fait mon retour caméra si c'est mal cadré si c'est un peu flou et bien c'est normal je n'aurai plus mon retour caméra pour maîtriser ça donc j'aurais besoin de mon ipad du stylet qui va avec d'un gant spécial qui me permet de poser ma main directement sur la tablette sans pour autant faire n'importe quoi entre le stylet et la paume de ma main d'un ordi et d'une connexion internet tout simplement pour rechercher sur internet des fonctionnalités du logiciel savoir comment on fait telle ou telle chose voilà en ouvrant le logiciel je vais pas forcément réussir à faire du premier coup donc j'ai tendance à réaliser tous mes défis personnels en regardant sur internet les fonctionnalités dont j'ai besoin et c'est comme ça que j'apprends à ça va se rajouter une gourde avec du thé chaud une tasse et enfin il va falloir un petit peu de patience et un petit peu de passion puisque pour arriver à faire des choses à mon sens il faut aimer ce qu'on fait alors je vais vous montrer mon premier défi puisque j'ai déjà fait le travail de rechercher de m'inspirer sur internet de voir sur quoi je voulais partir moi ce que j'aimerais faire c'est des figurines de type arteuil vous avez quelques exemples ici si vous ne savez pas trop ce que c'est moi personnellement j'adore ces figurines vraiment joli j'adorerais pouvoir en faire plein mais voilà comme je vous disais pour moi savoir dessiner c'est quand même quelque chose de très important pour ce type de réalisation même si bah voilà on va essayer de voir un petit peu avec mon bagage mon peu de bagages en dessin que j'ai actuellement voir ce qu'on arrive à faire alors j'allume l'ordi j'espère qu'il va pas faire trop de bruit parce que bah il est un petit peu bruyant la soufflerie sur ce pc là c'est vraiment son domaine mon but c'est de faire quelque chose qui se rapproche de ce requin cube que je trouve particulièrement sympa alors je précise que c'est une réalisation que j'ai trouvé sur internet ici elle est de romain flamand alors j'avais demandé son autorisation d'utiliser son sa création dans une vidéo il ne m'a pas répondu mais comme j'avais vu que ces créations avaient été reprises par d'autres personnes je me suis dit que ce ne serait pas gênant de toute façon vous trouverez dans ma description le lien vers son instagram si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait d'autre alors évidemment je vais m'équiper de mon super gant qui tient chaud à deux doigts et je vais ensuite lancer l'application voilà on arrive sur un truc comme ça alors je tiens quand même à préciser si vous en doutez que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée d'ailleurs c'est une vidéo sponsorisée de rien du tout moi j'ai juste trouvé cette application en cherchant quelque chose qui pourrait être sympa sur la modélisation organique j'ai trouvé que c'était plus intéressant de se lancer sur l'ipad tout simplement parce que c'est plus intuitif à mon sens d'utiliser le stylet pour sculpter une forme plutôt que sur l'ordinateur avec un alors j'ai une tablette qui n'est pas il n'y a pas d'écran on sait pas trop où on arrive sur la forme tout ça malheureusement ça n'a pas été très concluant pour moi j'ai très vite abandonné ici j'ai trouvé que c'était un peu plus pertinent sur ma manière de travailler et du coup c'est pour ça que je le fais là dessus mais surtout l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer de quelle manière on apprend tout seul c'est de se lancer des défis voilà c'est en pratiquant qu'on apprend je ne dirai jamais assez mais en tout cas c'est comme ça que je procède alors ici on arrive sur une forme basique on va évidemment prendre une autre forme la forme carré alors faut savoir que j'ai déjà regardé un petit peu comment le logiciel était était foutu on a les différents outils donc les différents types d'outils et pinceaux les trucs qui creusent des trucs qui déplacent les formes etc du côté droit ici on va voir les options de ces outils et ici on va plutôt avoir les paramètres je vais un tout petit peu l'édité pour essayer d'avoir plus une forme rectangulaire que carré je valide et là on va commencer à essayer de sculpter par dessus cette forme donc là évidemment je vais pas vous montrer en temps réel on va faire ça au plus rapide mais ça va me prendre la journée donc là je vais travailler je vous dire un petit peu combien de temps ça va me prendre et puis après on va faire un point sur ce premier défi en fait l'idée en modélisation de ce que j'ai compris c'est de créer les formes basiques pour faire tous les éléments de notre objet de notre modélisation de notre figurine ici en l'occurrence et ensuite une fois qu'on a fait toutes les parties comme par exemple le bras l'autre bras le tronc la tête on les assemble et ensuite on va les fusionner et ensuite on va pouvoir les fondre ensemble donc là ici je vais faire l'aileron donc j'ai pris un cube je vais le modeler à la bonne taille à peu près je vais faire des trous de dents comme dans mon modèle et puis ensuite je vais le fusionner avec le corps principal le cube du départ bon ça commence à prendre un petit peu forme c'est pas totalement parfait puisque comme je vous le disais je débute mais alors complètement dans ce logiciel mais voilà ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose là je m'attaquer à la bouche et comme pour l'aileron je vais tout simplement prendre un cube le déformer pour que ça fasse la forme de la bouche bon alors ça fait exactement deux heures que je travaille sur ce modèle le résultat est pas mal je pense qu'il faudrait que je passe un petit peu plus de temps pour améliorer les détails en tout cas c'était très intéressant j'ai pas mal appris de mes erreurs mais vous comprenez le principe de d'apprentissage d'abord je copie un modèle sur internet je vais simplement par ce biais à prendre les outils du logiciel savoir quel outil sert à quoi essayer de les maîtriser un petit peu essayer de maîtriser mon environnement en fait et en général pour mon apprentissage je vais cumuler mes exercices personnels en prenant des modèles de plus en plus compliqués pour affiner bah la maîtrise de chaque outil bon ici vous voyez le résultat c'est quand même pas trop mal pour un premier essai mais j'ai un truc à vous avouer ce n'est pas exactement mon tout premier essai avant celui ci j'avais déjà réalisé deux exercices en off que je vous montre ici donc en gros celui ci c'est mon véritable troisième essai bref vous voyez le principe maintenant je vais réaliser ma propre figurine en faisant un croquis au propre pour essayer de voir un petit peu ce que je souhaite faire dans quelle proportion et ensuite on va faire la modélisation alors pour ça moi je vais rester sur l'ipad je vais lancer procréate qui est en fait un logiciel de dessin sur l'ipad comme ça on va rester dans le même format donc là j'ai un petit peu triché pour le bien de la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue j'ai passé une heure une heure et demie hors caméra pour faire ce croquis là parce que entre mes recherches et le dessin bah voilà ça a pris un petit peu de temps donc ici il s'agit d'un petit personnage avec un sac en papier sur la tête je trouvais que c'était très mignon donc j'ai été sur internet sur pinterest et je me suis inspiré de pas mal de styles différents de ce que j'ai trouvé parce que bah c'est pas mon métier j'ai pas beaucoup d'expérience encore donc voilà je me suis inspiré et voilà ce qui en est sorti bref maintenant qu'on a notre idée générale je vais pouvoir passer à la modélisation il est exactement 18h48 c'est parti Bon l'avantage quand vous faites votre modèle ben disons que comme vous n'avez pas un modèle à suivre et ben on verra pas que c'est pas totalement parfait puisque ça vient de votre tête donc il y a au moins l'avantage que par exemple sur le requin il y avait des choses qui collaient pas forcément à l'image parce que j'arrivais pas à faire comme l'image bah là au moins on le saura pas. Bon par contre ça demande un petit peu de méthodologie de savoir comment on s'y prend dans le sens où là par exemple est ce que je fais d'abord les dents du sac ou alors est ce que je creuse d'abord le sac là typiquement ça demande un petit peu de réflexion pour savoir quelle action est à faire avant les autres ça y est j'ai enfin terminé il est exactement 20h20 ça fait une heure et demie que je suis sur cette modélisation le résultat me convient j'espère qu'il vous plaît évidemment pour aller plus loin on va imprimer ces modèles comme ça on va voir en réel ce que ça donne ce sera plus sympa je faire ça juste après alors avant d'imprimer vous avez vu que finalement j'ai ajusté le modèle et je l'ai pas fait exactement comme j'avais prévu sur papier et du coup c'est ça qui est intéressant c'est que bah on fait on se rend compte que c'est pas forcément ce qui est le mieux et on ajuste et j'avoue je me suis un petit peu inspiré de modèles qui me plaisent sur internet mais voilà dans l'ensemble ça reste quand même ma création mon modèle je suis partie quand même de zéro je vous propose de lancer les impressions en résine étant donné que c'est des jolis modèles c'est organique on veut que le résultat soit plus lisse qu'une imprimante à filaments je lance ça sur une année cubique et puis on va voir un petit peu ce que ça donne après alors voici ma toute première réalisation sur nomade on peut voir que c'est un petit personnage en fait je l'ai totalement improvisé je n'ai pas forcément copié sur une création existante mais je me suis beaucoup inspiré de toutes mes recherches pour savoir comment faire le nez les yeux la langue etc puisque je vous le rappelle je ne sais pas de dessiner voilà en tout cas je trouve que cette petite réalisation est plutôt sympathique dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour ma deuxième réalisation je suis partie sur un petit personnage là aussi je me suis beaucoup inspiré d'internet j'ai été chercher les yeux la bouche les membres pour voir un petit peu comment j'allais les réaliser et voilà ce que ça a donné et puis j'ai ajouté une petite touche d'humour alors ensuite on a le requin que j'ai réalisé devant vous c'est d'ailleurs très amusant d'avoir un objet final concret dans la main après avoir fait une réalisation bah moi je trouve que le résultat est pas mal il ya besoin comme pour toutes les autres figurines d'un petit peu de ponçage notamment à l'arrière puisqu'il y avait des supports pour tenir la figurine mais moi j'aime beaucoup le résultat je pense que je vais garder cette figurine que je mette sur mon étagère et ensuite ma réalisation mon petit bébé le petit bonhomme sac que je trouve super mignon avec ses petits yeux mais voilà en tout cas je trouve que le résultat est vraiment vraiment chouette voilà je vous les ai mis dans l'or de mes créations n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez et si vous faites déjà de la modélisation organique surtout n'hésitez pas à me donner tous vos conseils alors petit bilan je dois dire que je suis assez satisfaite de mes réalisations il ne me reste plus qu'à pratiquer à m'entraîner pour m'améliorer de la même manière que parce que j'ai fait sur fusion 360 je suis partie de modèles très basique très simple c'est mon premier exercice c'était un petit engrenage et évidemment je suis encore loin de maîtriser fusion 360 mais mes compétences actuelles me permettent de réaliser pas mal de choses avec satisfaction et j'espère bien arriver à ce niveau avec le logiciel que j'utilise sur l'ipad et par la suite ce que j'aimerais vraiment faire c'est réaliser des arteuil que je moulerai avec de la résine polyuréthane que je vendrai en édition très 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 limité sur et si voilà dites moi si ça vous intéresse ce petit projet si vous voulez m'aider n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos suggestions vos conseils tout est bon à prendre voilà on peut dire que pour l'instant en arteuil je n'y connais rien mais je vais me documenter et j'espère vous faire une vidéo sur le sujet voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura aidé sur la manière dont vous pouvez vous y prendre pour apprendre tout seul à la maison comme je vous le disais il faut vraiment pratiquer énormément vous donner des objectifs dans un premier temps regarder des tutoriels regarder un petit peu comme on utilise les outils du logiciel et puis vous finirez de plus en plus à maîtriser le logiciel voilà c'est comme ça que je procède en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à commenter la vidéo à laisser un like et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo 1